Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mama Suropathe. Alors aujourd'hui on est mardi donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage au Téléthon en abordant un sujet par rapport au handicap. Alors si vous ne connaissez pas ma chaîne et cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner mais également à activer les notifications pour être tenu au plan des prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du Téléthon de cette année. Alors comme je vous l'ai dit, on va aborder un sujet sur un handicap et donc on va parler d'allaiter un enfant atteint de trisomie 21. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement dédicacer à toutes ces mamans qui ont un enfant atteint de trisomie 21 ou des enfants qui ont d'autres handicaps, je voudrais vous dire simplement que vous êtes des mamans extraordinaires et franchement d'avoir décidé de garder cet enfant ou que vous l'ayez su pendant votre grossesse ou juste lors de l'accouchement, c'est vraiment quelque chose de formidable et je vous encourage dans votre rôle de mère chaque jour. Alors rentrons dans le vif du sujet. Déjà qu'est-ce que la trisomie 21 ? La trisomie 21 c'est le fait d'avoir 3 chromosomes 21 au lieu d'une paire de 2 chromosomes. Quand un enfant est atteint de trisomie 21, il a un développement psychomoteur ralenti mais également il peut y avoir des hypotonies. What ? L'hypotonie en fait, c'est des insuffisances de tonicité musculaire. Donc voilà en gros pour ce qu'est la trisomie 21. Alors la vidéo va se départir en 4 points. Donc je vais vous donner 4 points de pourquoi allaiter son enfant atteint de trisomie 21. Donc premier point, ça va optimiser son état de santé et également développer ses potentialités. Je m'explique. Alors, il faut savoir que le lait maternel est rempli d'anticorps et que les enfants atteints de trisomie 21 ont généralement dans la plupart des cas un problème au niveau du système immunitaire. Leur système immunitaire est très faible. Ce qui fait qu'en fait qu'ils tombent très facilement malades et ont souvent des infections respiratoires, des otites, même de l'eczéma, etc. Donc le fait d'allaiter votre enfant, vous allez pouvoir lui apporter des anticorps, justement éviter au maximum qu'il attrape des infections. Pour avoir écouté le témoignage de beaucoup de mamans, souvent c'est je me sens impuissante pour mon enfant. Alors le fait d'allaiter au contraire va vous permettre de vous sentir utile. Vous allez vous sentir utile parce que vous allez apporter quelque chose à votre enfant. Et je pense que c'est important en tant que maman de sentir qu'on peut faire quelque chose pour son enfant. Mais également il faut savoir que souvent les enfants sont atteints de constipation et le fait de donner du lait maternel plutôt que du lait artificiel va lui permettre d'avoir une meilleure digestion et moins de troubles digestifs. Pourquoi je disais aussi développer ses potentialités ? Il faut savoir que dans le lait maternel il y a des acides gras. Et les acides gras justement développent le système nerveux. Ça ne veut pas dire que votre enfant a un handicap qui ne se développera pas au niveau de son système nerveux. Bien au contraire. Le fait de l'allaiter justement va lui permettre un meilleur développement. Donc voilà pour le premier point. Maintenant passons au deuxième point. Il faut savoir que notre corps a une hormone qui s'appelle l'oxytocine. L'oxytocine est également appelée l'hormone du lien. En fait cette hormone est sécrétée à un taux maximum chez la femme lorsqu'elle accouche. Donc dès que son enfant est sorti, la femme a un taux élevé qu'elle n'aura plus jamais dans sa vie sauf lors d'une autre grossesse. Et donc dès que l'enfant naît, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir mettre tout de suite l'enfant au sein pour directement créer ce lien fort. Je pense que pour plusieurs mamans ça n'a pas été évident d'apprendre que son enfant avait une trisomie 21. Et du coup le fait de pouvoir avoir ce lien va pouvoir aider la mère comme l'enfant dans son développement au niveau de leur relation. Concrètement le rôle de l'oxytocine ça va être de stimuler la mémoire sociale. Donc elle va participer aux liens d'attachement entre la mère et son bébé. Par contre il faut savoir que si nous prenons la péridurale, la péridurale justement bloque la sécrétion de l'oxytocine. Donc lorsque l'enfant va sortir et qu'on va le mettre au sein, il y aura quand même des perturbations par rapport aux liens mère-enfant qui auraient dû se créer naturellement grâce à l'oxytocine. Mais il faut quand même savoir qu'à chaque tété, de l'oxytocine est sécrétée et donc favorise à chaque tété un lien mère-enfant. Mais le taux d'oxytocine ne sera jamais autant élevé que lors de l'accouchement. Du coup on a vu au niveau du bébé comment l'oxytocine crée ce lien. Mais également au niveau de la mère, en fait dans le cerveau de la mère, ce qui va se créer c'est des modifications au niveau justement du cerveau pour développer en fait sa parentalité. Vraiment l'hormone de l'oxytocine est vraiment importante dans la relation mère-enfant. Le troisième point, les maternelles sécrètent de l'endomorphine. Qu'est-ce que l'endomorphine ? En fait l'endomorphine va permettre de déstresser l'enfant. Il est vrai que les enfants atteints de trisomie 21, au contraire sont assez calmes, dorment beaucoup et sont très doux. Mais si la mère est stressée, l'enfant risque d'être stressé également. Donc le fait de l'allaiter va pouvoir pallier aux différents stress que vous pourrez avoir en tant que parent et donc pourra apaiser votre enfant. Le quatrième point et dernier point, c'est que l'enfant en étant allaité, stimulera beaucoup plus ses muscles au niveau de la mâchoire et de la langue plutôt qu'en étant au biberon. Donc les bénéfices à téter vont lui permettre en fait un meilleur développement oral et moteur lorsqu'il va continuer à grandir. Donc je pense que c'est vraiment pas négligeable à ce niveau-là de vraiment pouvoir stimuler les muscles au niveau de la mâchoire. Justement comme je disais au début, à cause de l'hypotonie, donc cette insuffisance de tonicité musculaire. Et donc voilà. Alors on a fini avec ces quatre points. C'était une petite vidéo assez courte, mais je tenais vraiment à la faire parce qu'on parle trop peu de ça je pense, d'être mère, d'allaiter. Et c'est pour ça que je souhaite dire à toutes ces mamans de bien vous entourer. Entourez-vous de personnes qui décident réellement de vous soutenir dans vos choix en tant que mère parce qu'il est vrai que c'est pas facile de pouvoir allaiter un enfant atteint d'un handicap, mais ce n'est pas impossible. Il est vrai que certains enfants ne pourront pas être allaités, mais vous pourrez quand même lui donner votre lait maternel en tirant du lait. Il y a toujours des solutions à côté, donc n'hésitez vraiment pas à être entouré de personnes qui souhaitent vraiment vous soutenir dans vos choix. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires sur vos témoignages en tant que maman. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais également, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Salut, salut tout le monde !